On a fait une comparaison avec quatre vaccins ordinaires, qui n'ont rien à voir, et on a compris que les éléments en suspension dans ces solutions n'ont pas à être là, ou alors ça ne s'appelle pas un vaccin. Je vous garantis qu'il nous suffit d'une seule goutte de sang pour savoir si une personne a été injectée ou pas. Après, nous, il faut savoir que depuis quasiment un an maintenant, parce que oui, un an, c'était l'été dernier, on a envoyé nos premières vidéos sur clé USB à pleine personnalité, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des journalistes, que ce soit des... Raoult aussi, le professeur Raoult a reçu notre livre il y a à peu près un mois, voire peut-être deux. On aimerait qu'il y ait au moins un commentaire bien reçu, nous porterons attention à vos travaux, et puis voilà, qu'il y ait au moins une réponse, un retour. Aujourd'hui, de toutes les personnalités qu'on a contactées, on a eu une seule réponse, un seul retour, c'était Virginie Joron, députée au Parlement européen. Qui nous a envoyé un courrier. Et elle nous a fait une lettre en disant que nos travaux étaient édifiants, et qu'elle en ferait bon usage. Bon, maintenant, ça commence à faire plusieurs mois, on aimerait qu'il y ait d'autres personnes qui aussi, ça a compris nos travaux, et les partage, et essaye de creuser, en fait. Ça veut dire qu'on pourrait toucher à quelque chose d'encore plus tabou, que ce que déjà Dernonco, Perron, avait révélé, quoi. Oui. Ça s'appelait le Poupérus, un secret dans un secret qui est dans un secret. C'est le symbole de notre livre, le Poupérus. C'est ce que, en fait, nous avons sorti ces deux films documentaires l'année dernière, et au mois de juin cette année, nous avons sorti ce livre-là, Covid-19, la vie de deux soignants bien emmerdant. C'est bien emmerdant pour tout le monde, en fait, c'est aussi un petit clin d'œil à notre cher président. Qui voulait emmerder les... Qui voulait emmerder, notamment, les non-vaccinés. Et qui, après la salle, n'est pas vacciné. Oui, tout à fait. Bien sûr. Il y a des preuves de ça, mais non, on sait qu'il a... On aimerait avoir des preuves, nous, on n'a aucune preuve. Parce que ça, ça serait... Après, on a deux, trois idées, pour avoir des preuves. Pour nous, je vous garantis qu'il nous suffit d'une seule goutte de sang pour savoir si une personne a été injectée ou pas. Même sans la goutte de sang, on peut avoir une idée assez précise puisqu'on a trouvé dans ces flacons, via le CNRS, via le CNRS, via le CNRS, qui nous a un peu épaulés, on a trouvé ni plus ni moins que des micropuces. Voilà. Ça pourrait être fortement probable que ça soit des micropuces qui sont communicantes. On observe, effectivement, de la microtechnologie. On ne parle pas de nanotechnologie, parce qu'on est sur de l'ordre du micromètre. Et ça, comment vous arrivez à déterminer que c'est des micropuces ? Ça se voit comment ? On les voit déjà au microscope. Là, il faut monter à x 1000. Et puis, en plus, après, on a été épaulés, je vous dis, par une équipe qui a un petit peu travaillé sur le sujet. On a échangé des fioles. Et à leur grande surprise, ils nous ont appelés de suite pour leur dire, mais qu'est-ce que vous nous avez envoyé ? Ils étaient surpris. Ils ont des outils beaucoup plus puissants que nous. C'est l'RS. Oui, on ne peut pas forcément trop en parler, mais effectivement, on ne peut pas trop aller plus loin. Mais effectivement, ces personnes-là ont fait les observations des dix produits et puis nous ont appelés dans l'heure qui ont suivi. Oui, qu'ils étaient estomaqués, quoi. C'est notre domaine de compétences. Ce que vous nous avez envoyé, là, c'est de la microtechnologie, clairement. Donc, on a fait une réunion ensuite avec une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes peut-être, où ils nous ont expliqué un petit peu l'état de la connaissance de la microtechnologie aujourd'hui. Comment ça se fabriquait ? Comment ça se concevait ? Comment ça se... Qu'est-ce qu'on pouvait en attendre ? Comment ça fonctionnait aussi ? Et aujourd'hui, donc, effectivement, c'est utilisé beaucoup dans le milieu industriel, mais officiellement, ça ne peut pas être utilisé dans le milieu médical, parce qu'il s'agit d'un dispositif médical implantable. Donc, en toute logique, une puce ne peut pas être implantée dans un corps humain si on n'a pas un accord explicite de la personne. D'accord ? Non, c'est contraire... C'est contraire au code de Nuremberg. C'est contraire au code de Nuremberg, etc. Mais, nous, on suspecte qu'il y ait eu un premier déploiement, en tout cas, de certains éléments de l'ordre de la microtechnologie. Donc, ce qui voudrait quand même dire qu'il y a une organisation en amont, très bien faite, et avec un minimum de personnes au courant. Bien évidemment. C'est clair. Ce qui pourrait expliquer pourquoi personne ne veut parler de la microtechnologie, des adresses MAC et du graphène, etc. Alors, pourquoi personne n'a encore réussi à prouver ces adresses MAC ? Parce que ça ne paraît pas si compliqué que ça, quand même, d'aller dans un endroit neutre en onde. Dans Exo 3, on vous montrera comment faire. On vous montrera comment faire, et en plus, comment recommencer l'expérience, parce qu'on peut prendre du sang neutre et rejeter le produit. Et puis, voir ce qu'il se passe dans le tube. Et effectivement, on a une adresse MAC qui sort dans le tube et qui tient à peu près deux heures. Parce que vous pourriez aussi, avec le matériel ad hoc, voir l'effet de la technologie 5G, par exemple, ou en tout cas des ondes, sur le sang. Ça, c'est le travail de certaines équipes. C'est possible, en tout cas. C'est possible. Nous, on n'est pas du tout dans notre domaine, pour le coup. C'est vraiment très complexe. Par contre, il y a des équipes qui travaillent dessus. Je vais citer par exemple une personne qui s'appelle Matt Taylor, en Amérique du Sud, qui travaille là-dessus. Effectivement, il nous disait qu'il fallait travailler sous cage de Faraday et que c'était très dangereux aussi. Lui, il s'est fait brûler par ces ondes en voulant faire des protocoles comme ça. Et donc, il a observé à peu près les mêmes choses que nous. Des filaments qui ressemblent fortement à du graphène, transparent, des nanotubes de carbone, ce genre de choses, et de la microtechnologie, des micropuces. Je sais que Matt Taylor travaille aussi avec le docteur Nixon, David Nixon, en Australie. Et donc, ils ont fait des travaux d'observation très complémentaires à ce que nous, nous avons aussi révélé ici, en France. Donc, on aimerait qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une recherche qui soit un peu plus poussée sur ça et qu'on ait des explications. C'est la moindre des choses. Ceux qui disent qu'il y a un lien avec la 5G, est-ce que vous pensez que justement, en voyant ça, qu'il pourrait y avoir un lien ? On essaie de ne pas supposer parce que... Oui, évidemment. Vous êtes scientifique. On peut tout supposer effectivement et partir très loin en des considérations qui ne dépassent. On essaie de ne pas supposer des choses. Par contre, après, on est parfaitement au courant des déclarations des uns et des autres. Et aujourd'hui, on a un faisceau de personnalités, de déclarations de personnalités qui nous montrent qu'il y a une volonté d'injecter des puces en sous-cutanée. Par exemple, Klaus Schwab du World Economic Forum l'annonce clairement. Il le dit. Il a dit sur les télé françaises à l'heure de grande écoute que demain, tout le monde aurait sa puce sous la peau. Quand on écoute Yuval Harari, il dit clairement qu'à partir du moment où il y a eu le Covid-19, les gens se rappelleront du moment où on a été capable de regarder sous la peau, d'avoir des données biométriques sous la peau. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses dont le peuple n'a pas connaissance. Donc peut-être ce sont pour l'instant encore des secrets d'État, mais il serait grand temps de lever une petite part du voile, au moins d'aller creuser. Nous, on vous garantit que le contenu des injections n'est pas conforme à ce qui est écrit sous les étiquettes. Et ça, c'est pour nous une preuve qu'il y a falsification. Et c'est peut-être un angle d'attaque pour les avocats qui voudraient aussi défendre les personnes qui ont eu des effets secondaires, parfois très graves. D'ailleurs, toutes nos observations sont disponibles. Si quelqu'un de nous les demande, on les fournit avec plaisir. Et ceux qui ont reçu ces livres, vous les avez recontactés pour voir ? Pas encore. Ils ont mes coordonnées, ils me connaissent. Je travaille avec eux pendant 15 ans. Donc on peut discuter. Après, sinon, pour répondre aussi à votre question, on a reçu des soignants et notamment des médecins qui voulaient faire des analyses de leur propre sang parce qu'effectivement, ils avaient des effets secondaires ou des troubles qui commençaient un petit peu à les interpeller. Puis leur clientèle, leur patientèle, était aussi un écho de tout ce qui se passait. Bon, voilà, quand on passe deux heures avec une personne et qu'on leur montre en direct leur propre sang et comment ça évolue et ils ne peuvent pas le nier. Ils réagissaient comment alors ? Effrayés ? Par le temps, c'est une utile. Ils se le taisent. Il y a un blanc, il y a une forme de sidération, de stupeur dans un premier temps. Mais les gens qui font la démarche après ont quand même envie d'approfondir, d'aller plus loin. Et c'est un premier pas. Pas chez tous, bien sûr. C'est pareil, il faut du temps. Il faut du temps de maturation. Un processus de deuil, c'est toujours un peu long. Et là, ils sont dans un processus de deuil. Ils perdent quelque chose. De même en plus. Pardon ? De même. De même. Et c'est toujours long. Le deuil d'une personne, il faut un an minimum. Donc eux, c'est la perte de quelque chose qui est lourd. C'est leur santé. Il va falloir du temps. Avec l'angoisse de peut-être mourir précocement. C'est énorme. Bien sûr. Ils nous donnent tous des solutions. Nous, les solutions, on n'en a pas. Et puis, on n'est pas là pour ça. On est là pour montrer. C'est tout. Merci beaucoup, Sébastien et Guillaume. Merci bien. A bientôt. Merci à vous. Au plaisir, merci. Via le CNRS, il nous a un peu épaulé.